... ... de faire de son mieux pour essayer d'apporter des moments de bonheur et de joie partagère avec les enfants bénéficiaires qui, je le rappelle, sont tous originaires des orphelinats et maisons d'accueil de la région de Casablanca. ... de la culture du fair play auprès de jeunes issus de milieux défavorisés. Sur le plan financier, notre association présente un budget équilibré et une trésorerie confortable grâce au dévouement, à la rigueur et au professionnalisme de M. Juan Garcia. Cette association, c'est une association de supporters. On est tous des supporters du Real Madrid, c'est une équipe qu'on apprécie et donc on regarde au début, on regardait les matchs ensemble, petit à petit. Enfin, moi je n'étais pas parmi les créateurs, mais ceux qui ont monté cette association regardaient les matchs entre eux et à un moment donné, ils se sont dit « bon, il faut que ça serve à quelque chose ». Et ils ont monté un tournoi de football avec un certain nombre d'associations de milieux défavorisés et c'est comme ça qu'est né le tournoi de la Pénia. On en est à la 14e édition, on va organiser la 15e en avril. Aujourd'hui, c'est plusieurs associations, c'est leur Joyeuse, Barcher, etc. Les responsables des associations ont noué des contacts entre eux, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un rendez-vous incontournable. Le but de cette réunion aujourd'hui, c'est l'Assemblée Générale, c'est pour faire le point, pour dire à nos sociaux, « voilà ce qu'on a fait cette année, ce qu'on a réalisé, voilà le budget, comment on l'a dépensé » et pour valider tout ça, c'était nécessaire de tenir une Assemblée Générale. Nous, chaque année, en novembre, on tient l'Assemblée Générale, on tient les comptes, on communique sur l'activité, sur les comptes de l'association. Alors, nous avons comme projet déjà de continuer ce que nous faisons parce qu'on organise un tournoi de football pour les garçons de 10 à 11 ans, on organise un tournoi pour les petites filles de 12 à 18 ans, on organise un tournoi de basket pour les jeunes filles de 12 à 18 ans, on participe à un tournoi qui est organisé par Java, c'est un tournoi à la mémoire des victimes du 16 mai 2003, on participe également à des manifestations avec les supporters de Barcelone, la GBA, et nous avons, ça c'est, on va déjà continuer à faire ça. Nous sommes également en train de développer des relations avec les autres Peña du Réal pour voir qu'est-ce qu'en nous unissant, on peut faire des choses encore plus importantes et comme nous on s'inscrit dans le social, on a noué des contacts avec la fondation et on cherche à développer avec la fondation du Réal des choses dans le domaine social. Sur le plan social et puis aussi sur le plan sportif, car l'année dernière quand même, elle a été une bonne année pour le Réal de Madrid. Qu'est-ce que je veux dire ce soir ? Ce soir pour moi c'est quand même une soirée assez importante, c'est un jour important, parce qu'il marque les 15 ans d'anniversaire de la création de cette Peña. Je rêve, je crois me souvenir, il y a 15 ans quand nous étions ici un groupe d'amis qui nous étions réunis avec Rabien, d'autres là, il y avait aussi tous nos amis, Oliva et autres masques, et on avait décidé de créer cette association. Ce soir, cette association fête ses 15 ans d'existence. C'est une association qui avait réuni certains amis il y a quelques années, dont je fais partie, dont je suis le fondateur, et donc nous avions décidé de nous réunir pour voir les matchs de football. Nous étions les supporters du Réal Madrid. Cependant, cette association, petit à petit, elle a évolué sur le plan social, et nous effectuons donc pas mal d'actions, dont l'accompagnement des orphelins et des orphelinats. Nous organisons souvent, tous les ans, nous organisons des championnats en faveur des enfants démunis. Et donc, nous faisons des donations aussi pour certaines associations. Nous nous réunissons, bien sûr, néanmoins, pour voir les matchs de notre grande équipe qui nous insuffle justement cet esprit pour pouvoir continuer à développer cette association qui a fait un bon bout de chemin depuis 15 ans. L'ISTA m'a remis ce soir, en tant que membre fondateur, pour les 15 ans d'anniversaire, un trophée. Cela m'a beaucoup aimé. Et ça me réjouit énormément. Je le remercie beaucoup, car ce succès, c'est aussi le succès de tous. C'est le succès de tous les membres qui nous ont beaucoup appuyés et avec lesquels je compte beaucoup aussi dans le futur. Pour ça, il a été une idée. On a passé un groupe d'amis marocains et espagnols l'année 2003. Il s'est créé l'association Chez Moi, avec la collaboration de Real Madrid et d'autres peignons de la BAM. Et à partir de ce moment-là, on a commencé, déjà, à envoyer les matchs ensemble, mais déjà de trouver un local, de faire des actions sociales, qui, enfin, après 15 ans, c'est la plupart des choses qu'on fait. Et aujourd'hui, j'ai quitté la présidence l'année dernière pour laisser à la vie, parce que toujours, je pense, ce n'est pas la personne, c'est l'association, c'est ça qui doit être toujours premier. Et cette année, il m'a touché beaucoup avec la nomination de président d'honneur, avec les trophées. Et bien sûr, j'ai dit que la reine, je continue à les appuyer. L'ancienne équipe a continué à m'appuyer des choses. Et surtout, comme ils nous ont parlé, on est en train de négocier avec la fondation de Real Madrid pour faire des choses grandes à niveau, pas seulement à casa, sinon à niveau de tous les royaumes, et aussi essayer de commencer à faire des choses en Afrique. Bien sûr, ce sera toujours le Maroc, le pays qui validerait tout ça, et je vais travailler avec toutes ces choses. Sous-titrage ST' 501